On est chez un vétérinaire dans la salle d'attente là il y a deux chiens alors d'un côté il y a un petit espèce de petit roquet mais avec des poils tout collés les vilains ouais on dirait le croisement de d'une sapilla avec un balai à chiottes ah il est moche puis il schmoute du clap en plus genre de chien qui fait des crottes plus grosses que lui il tremble et alors à côté il y a un balaise de doberman musclé le poil luisant t'es quoi comme chien toi petit moi je suis un berger germano pekinwa c'est à dire que ma mère était péquinoise ont mon père des bergers allemand malheureusement je n'ai gardé de mon père que l'accent et qu'est ce que tu fais chez le vétérinaire petit ah grosse malheur je suis là parce que ma maîtresse va me faire couper les tout a commencé hier soir comment mettre ma portée dans un petit panier pour dormir à papa temps rond museau dans les trous fignons en me recommandant de faire très attention à la moquette tout neuf et a pas fait pipi pateur goûte non pas goûte rien alors je m'endors mais petit à petit je sens au fur et à mesure que la nuit avance la vie de pipi qui monte qui monte qui monte qui monte ça va sortir par les oreilles alors le petit matin je saute dans la chambre de mes maîtres pour qu'il me saute mais mon maître m'accueille avec un grand coup de pied dans le ventre mais il déteste le contact d'une truffe glacée sur ses glockenspiel ma maîtresse prend pitié elle m'emmène promenée le premier réverbère que nous rencontrons est très folklorique il a une robe bleue avec un stylo et un canet à zouches le temps que ma maîtresse s'explique avec le réverbère j'aperçois de l'autre côté de la rue une adorable petite chienne caniche toute blanche avec des yeux bleus toute frisée ici rasée là pas là avec un petit pompon sur la gueule c'est le printemps mon sang ne fait qu'un tour alors comme un tigre aveuglé par l'amour et le désir je bondis à travers la rue et je veux faire la petite chienne caniche mais j'ai oublié que je suis encore relié à ma maîtresse par la longue laisse extensible en câbles d'acier qui traverse toute la rue à un cycliste de la pavure il fait un vol plané et va s'écraser sur le pare-brise d'un autobus comme un énorme moustique le chauffeur du bus essaie de jouer avec les 6 viglas et il s'accroche et il s'accroche alors les chauffeurs ne voient pas la station de service dans laquelle il entre les pompes à essence explosent une grosse fumée noire monte dans le ciel qui aveugle le pilote du 747 qui ne voit pas la tour mon panace une colossale catastrophe oh mon god alors aujourd'hui ma maîtresse a décidé de me faire couper les chicas bien triste histoire que la tienne petit et pourtant si semblable à la mienne car vois-tu moi hier j'étais allongé sur la moquette moelleuse du salon et j'observais par la porte entrebraillée dans la salle de bain ma maîtresse un somptueux mannequin d'un mètre quatre-vingt carrossé comme une Ferrari en train de prendre un bain d'algues et d'huiles essentielles de plantes et brusquement elle se lève elle sort de la baignoire et se penche pour la vider je sens sous moi comme un cri c'est le printemps pour moi aussi mon sang ne fait qu'un tour vroom je bondis et je fais subir à ma maîtresse l'éternier outrage ah ya j'ai compris alors aujourd'hui moi aussi elle va te faire couper les chicas oh non non moi c'est les griffes bon la de l'eau un petit peu un petit peu à l'aise là des des